... Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au journal. Un projet de loi de 122 articles pour réglementer le secteur de l'énergie au Burkina. Les députés l'ont adopté hier avec la volonté de libéraliser le secteur de l'énergie et de préparer le pays à aller vers une transition vers les énergies renouvelables. Un attentat qui perturbe les derniers instants de la campagne de la présidentielle en France. Cet attaque qui a visé des policiers a fait un mort et plusieurs blessés et pourrait influencer le vote des Français dimanche prochain pour le premier tour de l'élection. Mais tout d'abord, audience pour commencer cette édition. C'est une audience de Kossiam. Rochma Christian Kabouré a accordé ce matin un entretien à l'ordre des avocats du Burkina. L'ordre est allé faire au chef de l'État le point de préparation de sa rentrée solennelle prévue du 27 au 29 avril prochain. Rentrée placée sous le signe des libertés dans les politiques de sécurité. Reportage Ibrahim Sombier, Sanwa Christine Koulibaly. L'ordre des avocats du Barreau du Burkina chez le président du FASO. À Chimou insiste de la rentrée solennelle de l'ordre, maître Awasavadogo et ses camarades sont venus faire le point des préparatifs à Rochma Christian Kabouré, mais pas seulement. Nous attendons tout ce qui peut être un soutien pour la réussite de cette activité qui est d'une importance capitale pour le Barreau et aussi pour notre nation parce qu'il faut dire qu'au cours de cette rentrée, il y a un colloque qui sera organisé et qui va traiter d'un thème qui est d'un intérêt national. Donc nous attendons un appui assez conséquent du chef de l'État. Les libertés dans les politiques publiques de sécurité, le rôle de l'avocat, c'est la problématique de cette rentrée. Une institution qui se tient tous les deux ans. Le projet de loi portant réglementation générale du secteur de l'énergie a été adopté hier par les députés au moment où Awadougou connaissait une journée de délestage. Ce projet de loi permet de libéraliser le secteur de l'énergie et une transition vers les énergies renouvelables. Tout cela pour accroître l'offre énergétique car le gouvernement veut que le Burkina passe d'un taux actuel de couverture de 34% à 80% en 2020. Reportage Issa Kawedrago, Oumousissé. A l'unanimité, les 105 députés présents votent et adoptent le projet de loi portant réglementation générale du secteur de l'énergie au Burkina Faso. Un projet de loi qui donne une nouvelle orientation à la politique énergétique à travers une transition claire vers les énergies renouvelables. Le Burkina Faso se caractérise par une faute dépendance des sources d'énergie d'origine fossile. Dans le projet de loi que nous avons, nous avons dit que ça couvre l'ensemble du secteur en dehors des hydrocarbures d'origine fossile, c'est-à-dire en dehors des hydrocarbures que nous importons. Ce qui veut dire que cette loi réglemente le secteur de l'énergie dans l'ensemble de ce qui est produit et organisé du point de vue endogène. Ce avant-projet de loi comprend 122 articles repartis en 8 titres. Il propose plusieurs innovations. La première innovation importante, c'est la suppression de la segmentation pour permettre l'installation de producteurs indépendants d'électricité sur toute l'étendue du territoire. Ensuite, la deuxième innovation importante, c'est les dispositions relatives aux clients éligibles et à la suppression de l'acheteur unique. Nous avons également le rachat du surplus d'énergie des autoproducteurs. Vous avez aujourd'hui des gens qui ont la possibilité de pouvoir avoir sur l'air trois des mini centrales solaires. Des gens qui ont la possibilité aujourd'hui, parce qu'ils ont installé des groupes pour leur propre consommation, et ils ont un surplus qui est là, mais ils ne savent pas quoi faire avec. Aujourd'hui, la loi permet donc à ces autoproducteurs-là de vendre leur surplus à la Sonabel. Des dispositions liées à la régulation et aux infractions et le monopole du réseau de transport réservé à la Sonabel sont d'autres innovations contenues dans ce projet de loi. Et pour l'atteinte du taux de couverture énergétique de 80% d'ici à l'horizon 2020, des centrales seront installées dans les 13 régions du Burkina. Les populations déplacées du Soume après les attaques terroristes reçoivent un soutien du gouvernement burkinabé. Le Conseil national de secours d'urgence et de réhabilitation qu'on a su a remis hier du matériel d'hygiène et de survie d'une valeur de plus de 20 millions de francs CFA aux populations déplacées. Ces déplacés au nombre de 1378 viennent de 7 villages du Soume. Martin Ouedrago, Secouzongo, reportage. Des vivres et du matériel de survie. C'est en substance le soutien qu'apporte le gouvernement burkinabé aux populations déplacées de la province du Soume. A travers le Conseil national de secours d'urgence et de réhabilitation qu'on assure, les plus hautes autorités du Burkina se tiennent aux côtés de 1400 personnes déplacées suite aux multiples attaques terroristes perpétrées dans la région du Sahel. Ce don à vivre et à non vivre se veut donc un appui à des personnes qui ont été obligées d'abandonner leur confort, d'abandonner leur domicile pour se retrouver dans d'autres localités. Au-delà du geste, c'est vraiment toute la compassion, toute la solidarité du gouvernement que nous sommes venus traduire à ces populations. Un don salué à sa juste valeur par les bénéficiaires qui entendent les utiliser à bon escient. Nous sommes très 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 fiers d'avoir ce matin les dons. On remercie le gouvernement, toutes les autorités qui sont présentes ce matin. Ce sont des sentiments de satisfaction et aussi de remerciements. Nous nous sommes donnés le délai d'une semaine maximum. Comme vous le voyez, le besoin est pressant. Et nous avons pris conscience de cela. Et au niveau du co-proçu, nous avons pris toutes les mesures diligentes pour que ces bénéficiaires-là aient en tout cas les vivres et le materiel de survie. D'une valeur estimée à 20,715,000 francs CFA, ce don est composé de 40 tonnes de vivres, 240 boules de savon, 300 nattes entre autres. Les autorités ont par la même occasion salué la solidarité communautaire dont les populations font montre. Elles les invitent par ailleurs à garder cet esprit de vivre ensemble. Le ministère de l'Environnement, de l'Économie verte et du changement climatique forme ses agents, informations et formations sur le programme d'investissement forestier PIF et sur la réduction des émissions dues à la dégradation des forêts RDD. La session vise à renforcer les capacités des cadres du ministère afin de leur permettre d'élaborer la stratégie nationale de la RDD. Reportage, Issa Kafando, Kadissa Novo. Dans toute la sous-région, le Burkina Faso enregistre la meilleure couverture vaccinale selon ses spécialistes. Mais en termes de qualité des données vaccinales, des problèmes demeurent. Et l'enquête menée dans dix districts sanitaires du pays révèle principalement deux groupes de problèmes. Le premier est lié au comportement et aux pratiques du personnel de santé dans leur organisation et leurs actions au quotidien. Le second, lié aux outils, aux chiffres et aux supports de vaccination. L'enfant qui doit recevoir deux vaccins concomitamment en même temps, je prends par exemple le cas de la première dose de la rougeole de la rubéole, qui s'administre en même temps que le vaccin antiamarine, il peut avoir des données qui sont rapportées que, oui, il est à jour pour un des vaccins et puis il n'est pas à jour pour l'autre. Ça ne se comprend pas. Il s'agit que l'agent de santé a fait son travail de vaccination, mais il ne l'a pas reporté dans le registre. Si bien que quand vous allez enquêter dans la communauté, vous trouvez l'enfant avec sa carte de vaccination ou son carnet de santé qui est à jour, mais vous allez au niveau de la formation sanitaire, vous ne retrouvez plus ces données-là. Il s'agit ici de partager, de discuter ses résultats avec les acteurs de vaccination et surtout d'envisager des solutions appropriées. Les données sont essentielles à la réussite des activités et des stratégies du ministère de la Santé. Plus elles sont correctes, mieux les stratégies sont élaborées et bien sûr il y a un impact financier derrière. Des actions correctives avec un plan de mise en oeuvre qui seront proposées devront contribuer à l'amélioration de la fiabilité des données dans le programme élargi des vaccinations de routine au Burkina Faso. Voilà, un reportage signé Ademagiti, Estelle Judith Assogba sur la qualité des données vaccinales au Burkina et une qualité appréciée par les acteurs de la vaccination ainsi que les partenaires techniques et financiers selon une étude menée dans 10 districts du Burkina. La rencontre de Ouagadougou vise donc à identifier les enjeux et à élaborer un plan de résolution des problèmes identifiés pendant cette étude. Venons-en maintenant au reportage sur la formation des agents du ministère de l'Environnement, de l'Économie, VET et du changement climatique. C'est une formation et une formation sur le programme d'investissement forestier PIF et sur la réduction des émissions due à la dégradation des forêts RDD. La session vise à renforcer les capacités des cas du ministère afin de leur permettre d'élaborer la stratégie nationale de la RDD. Reportage, Issa Kafando, Kadis Sanogo. Le Burkina Faso fait partie des huit pays pilotes sélectionnés par le programme d'investissement forestier PIF et le seul pays sahélien à bénéficier de ce programme en cours d'exécution depuis 2014. Ce programme doit contribuer à la préparation et à la mise en œuvre de la réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts. Le présent atelier de formation a pour objectif d'informer ses cadres du ministère sur les principales actions du PIF et de les outiller sur les moyens de réduction des émissions dues à la déforestation. Nous sommes des acteurs importants dans la mise en œuvre de ce processus d'où l'importance pour nous-mêmes de bien comprendre le processus de la RDD+, dans lequel nous sommes engagés depuis 2014 et du même coup, une fois qu'on sera largement imprégné du contenu de ce processus, on pourra plus facilement l'appliquer, contribuer à son application sur le terrain. On devrait, à travers ce programme-là, avoir les capacités, renforcer les capacités de nos communautés, réchanger les mentalités de nos populations pour une meilleure gestion, pour une gestion durable de nos ressources naturelles en général et de nos forêts en particulier. Le programme est mis en œuvre grâce au concours financier de la Banque mondiale, de la Banque africaine de développement et de l'Union européenne. Les journées culturelles du Burkina au Mali se déroulent depuis hier, avec comme première étape, Ségou, dans cette ville malienne. Une rencontre a eu lieu entre le ministre de la Culture et nos ressortissants vivants au Mali. Les échanges ont porté sur l'identité culturelle, une occasion pour Tahirou Bari d'exhorter la diaspora à faire et rayonner la culture burkinabé partout. Reportage, Martin Zerbo, Mireille Carole Tougma. Ségou, deuxième ville du Mali. Aux abords du fleuve Niger, des autorités de la culture du Burkina Faso en plein échange avec la diaspora malienne de Ségou. Nous sommes aux journées culturelles du Burkina dans le pays de Sousiata Keïta. Pour cette première édition organisée par les deux pays, le défi porte sur la valorisation du patrimoine culturel burkinabé. Aujourd'hui, quand nous parlons du Burkina, nous parlons du Burkinabé à l'extérieur. C'est quoi ? C'est son identité. L'identité, c'est quoi ? Ce sont ses danses, ses musiques, effectivement, en tout cas, tout ce qu'il peut montrer à l'extérieur comme étant effectivement un Burkinabé fier d'électre. Nous leur demandons de s'intéresser aussi à ce qui se fait à l'intérieur parce que la semaine nationale de la culture qui arrive en 2018, nous voulons voir des troupes de la diaspora malienne à la SNC. C'est le souhait également de la diaspora à Ségou. La contribution de la diaspora burkinabé serait de développer la culture mix burkina-mali et de l'emmener au Burkina Faso lors des festivités comme SIAO, lors des journées culturelles organisées au Burkina Faso. Dans ce délande culturel, un marché des arts burkinabé est ouvert pour cette journée à Ségou. Une occasion d'apprécier des objets, c'est un point de l'identité culturelle burkinabé. Un conseil pour l'environnement a été donné mardi dernier par l'ambassade des États-Unis au Burkina pour célébrer la journée de la terre. Cette journée est célébrée depuis 1910, le 22 avril, et l'ambassade a invité une chorale internationale, un groupe musical américain et une jeune musicienne burkinabé, Nabaloum. Sier Dilary Yen, Oumar Zombré, reportage. Quand un groupe de rock'n'roll de l'armée de l'ère américaine rencontre des mélomanes burkinabés américains à Ouagatougou, ça donne ça. Une ambiance électrique et des pas de danse qui démontrent tout le savoir-faire des mélomanes. Même l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique n'a pas pu résister à l'appel de la musique. J'adore la musique, ça reflète l'ère dans laquelle j'ai grandi. Alors je n'ai pas pu m'empêcher de danser un petit peu pour apprécier la qualité de la musique et aussi la qualité de tous ceux qui sont rassemblés ici pour partager la musique. Beaucoup d'énergie, non seulement sur le plan de la gestion, sur le plan du son, sur le plan de la voix. J'étais vraiment très satisfait. La soirée est vraiment super, cette merveilleuse. Le band de rock qui vient des États-Unis est vraiment super. Ce concert est une idée de l'ambassade des États-Unis d'Amérique. Il se tient en prélude du 22 avril, journée de la terre dénommée Earth Day. Le jour 22 avril, c'est en anglais Earth Day, la journée internationale de la terre. Donc nous voulons faire quelque chose pour sensibiliser la population sur... la protection de la terre. En plus de ce groupe musical de l'US Air Force, le public a eu un guise d'entrée, une chorale internationale qui a interprété plusieurs chansons, dont certaines sur la paix. Et l'artiste musicienne Nabaloum a terminé la soirée en beauté. La France visée par une nouvelle attaque terroriste, elle s'est produite hier sur les Champs-Elysées, la plus belle avenue au monde. Un Français de 39 ans a tué un policier et blessé deux autres en ouvrant le feu sur eux alors qu'ils étaient stationnés. L'assaillant qui a été abattu était connu des forces de sécurité et a été condamné en 2005 à 15 ans de prison pour avoir tiré sur des policiers déjà. Cet attentat survient à trois jours du premier tour de la présidentielle française. Après l'attaque terroriste sur les Champs-Elysées à Paris, les enquêteurs français sont sur la piste d'un éventuel deuxième suspect. L'homme s'est rendu de lui-même à la police belge vendredi matin, mais l'enquête ne fait que commencer. Jeudi soir, un Français de 39 ans a tué un policier et blessé deux autres fonctionnaires. Une touriste a été légèrement atteinte par une balle perdue. L'assaillant a été abattu par les forces de l'ordre qui vont renforcer leur dispositif de sécurité. Au cours des prochains jours, plus de 50 000 policiers et gendarmes seront mobilisés afin de garantir la sérénité du déroulement des opérations électorales. Rien ne doit entraver ce moment démocratique fondamental pour notre pays. L'attaque des Champs-Elysées a été revendiquée par le groupe Etat islamique et le domicile de l'assaillant à l'est de Paris a été rapidement perquisitionné. Ce voisin le connaissait. Très, très, très solitaire. Peut-être un peu schizophrène, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est quand même très solitaire, très correct avec tout le monde. Donc, pour qu'il fasse ça, forcément, c'est que le gars a un grain. L'assaillant avait été visé en février dernier par une enquête antiterroriste, mais il avait été relâché faute de preuves. Vendredi, trois membres de son entourage ont été entendus par la police, selon une source judiciaire. Football, le championnat national de football de première division entame cet après-midi sa 19e journée. Majestic reçoit Santos FC à Sapone, tandis que Raimo FC reçoit le BPS de Koutugu au stade Wobi de Bobo. L'USFA se déplace à Banfora pour affronter l'USKO. À Ouagadougou, l'ASFA Yenenga sera opposé au RCB, au stade du 4 août. À 16h, un match que vous pourrez suivre en direct sur nos antennes. Et à 18h15, vous aurez toujours, au stade du 4 août, ISO-RCK. Et puis, le tirage au sort de la Ligue européenne des champions a eu lieu ce matin. En demi-finale, on retiendra l'opposition Réal contre Atletico et Juventus Monaco. Les journaux de ce vendredi commentent le verdict mis en délibéré pour lundi du correspondant de Eryfi au Cameroun et surtout, la conférence de presse du CEPHOP sur son meeting du 29 avril prochain. Aimé Solange Digman signe la revue de presse. Meeting de l'opposition politique Zéphir Indiabré donne les justifications titre Sidwaya. C'est un exercice banal qui empêche le pouvoir de dormir, précise-t-il dans le pays. Un avertissement à peu de frais ou MPP indique-t-il dans Aujourd'hui au Fasso ? Il ne vise à renverser qui que ce soit, insiste-t-il dans l'express du Fasso ? Pour ce qui est du procès du dernier gouvernement de Blaise Compaoré, annoncé pour cette énie le 27 avril 2017, soit deux jours avant le meeting, Zéphir affirme dans l'Observateur Palga que c'est une façon de freiner leur élan. Un meeting perçu d'ailleurs par un militant du MPP dans le pays comme un jouet d'ambition stérile et jugé inopportun dans Aujourd'hui au Fasso. L'opposition prépare donc un suicide collectif, dit-il dans Sidwaya. Et au passage, sachez que la radio rurale émet de nouveau, indique le journal de tous les Burkinabés. Et ce, après cinq ans de silence, précise l'observateur Palga. A lire également dans le quotidien le procès du correspondant de RFI en langue Aoussa Ahmed Abba au Cameroun. Il risque la prison à perpétuité, indique aujourd'hui au Fasso. La justice militaire l'a déclaré coupable de non-dénonciation, de terrorisme et blanchiment du produit d'un acte terroriste. Les juges se prononceront lundi prochain, poursuivre ce journal. Mais au moins, ça relève l'observateur Palga, il sauve sa tête. Fin de cette édition. Merci de votre aimable attention à la RTB. Excellente après-midi à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada